L'agence de développement touristique, qui fêtera cette année ses 60 ans, accompagne porteurs de projets privés, publics ou collectivités dans leurs développements et innovations. 2018, une année riche. Nouveaux hôtels, un patrimoine reconnu, des sites touristiques en pleine adaptation et réaménagement, de nouvelles voies douces ou sentiers thématiques, nouvelles œuvres sur le partage des eaux des filières agritourisme, arts de vivre et gastronomie qui prennent leur élan. L'agence est une association de loi 1901, présidée par Laurent Huguetto et dirigée par Gilles Bresse. L'ensemble des professionnels du tourisme, les chambres consulaires, les réseaux professionnels et le conseil départemental sont représentés au conseil d'administration, composé de 32 membres. L'agence emploie 30 personnes, réparties en deux pôles, développement et communication, et un service ressources internes qui gère les aspects financiers, logistiques, sociaux et techniques. Elle investit chaque année environ 30 000 euros, en formation collective ou individuelle, et pour la cohésion d'ensemble de l'équipe, deux représentants du conseil économique et social et leurs suppléantes ont été élus en décembre. Les rencontres du tourisme à Oubena, première invitée en 2018, la neige. Événement annuel incontournable, environ 1000 personnes se rencontrent et échangent tout au long de la journée. C'est également l'occasion de mettre en avant un partenaire, la filière agritourisme pilotée par la Chambre d'agriculture, et de lancer les supports de communication de la destination. Guide village de caractère, vélo, magazine, affiche. Pour l'année 2018, je vois trois choses en dominante. Une forme de persistance, je vois une accélération du mouvement, et j'y vois aussi l'ouverture de chantiers nouveaux, qui ont comme très commun la mise en perspective, voire plus loin, pour jouer l'anticipation. Alors quand on a la même feuille de route, ça n'empêche pas que chacun a sa propre identité, ses moyens, ses ambitions, ses prérogatives, mais quand même, on va dans le même sens. Par exemple, c'est la troisième année qu'on élabore un plan annuel marketing, partagé, parce qu'une stratégie marketing sans plan marketing, ça ne vaut rien, ce n'est pas opérationnel, et on s'aperçoit qu'on a nos repères, on a nos expériences, on a construit de la confiance, et que ce plan marketing est de plus en plus consistant, plus efficace, plus pertinent, de plus en plus partagé. Je pense qu'à l'intérieur de l'ADT, je constate que les équipes comprennent de plus en plus le sens, l'intègrent à leur mission, mettent les bonnes articulations avec les partenaires, et donc qu'on va nettement plus vite. C'est clair qu'il y a des choses, cette année, en 2018, qui sont là pour le rappeler. Je pense les contrats étapes, qui sont des contrats tripartites, avec les communautés de communes, l'Euroté et l'ADT. C'est très clairement la recherche de synergie à terme, c'est des contrats pour trois ans, donc on se projette. Le deuxième exemple, c'est peut-être une étude de positionnement et de prix de la destination Ardèche, qu'on a décidé en 2018, qu'on va mettre en œuvre en 2019. La question qu'on va se poser, c'est quoi l'office de tourisme de demain ? On a quatre offices de tourisme qui travaillent avec l'Agence de développement touristique de l'Ardèche, et qui font un travail de mise en perspective. Comment on exercera nos fonctions demain, à côté de qui ? Et ça, c'est un travail au service de toute la communauté touristique de l'Ardèche. Passerelle Patrimoine Ardèche, un réseau actif, en lien étroit avec l'éducation nationale et toujours plus nombreux. Des résultats très encourageants, et un développement sur toute l'Ardèche. L'Observatoire du tourisme, l'édition du Mémento du tourisme, 28 pages pour dresser un panorama complet de l'économie touristique en Ardèche. La présentation à l'automne du bilan détaillé de saison, grâce à FluVision et l'INSEE. 2018 affiche un haut niveau de fréquentation, après une année record en 2017. Les villages de caractère se sont penchés sur la qualité et l'innovation, et ont conforté la promesse client. 20 restitutions d'audits de qualité, des initiatives remarquables récompensées par des œuvres d'art, un laboratoire interdisciplinaire de projets en partenariat avec le CAUE, et la labellisation Accueil Vélo de 7 villages. L'Ardèche à vélo. L'ADT assure l'animation et la coordination de la filière, en lien avec la direction des routes et mobilité du Conseil départemental, par le biais du réseau départemental vélo, réunissant les intercommunalités, les offices de tourisme et les acteurs fédérés de la pratique vélo. Développement du PAS Ardèche, vendu dans 35 sites du réseau Ardèche Loisirs et Patrimoine. Agritourisme. L'ADT accompagne la Chambre d'agriculture et ses partenaires dans la mobilisation et la structuration d'une offre agritouristique attractive. Hôtellerie de plein air. Un syndicat impliqué dans le développement de l'Ardèche. Croisiériste. Deux escales en Ardèche parmi le top 5 des escales sur le Rhône et des rencontres territoriales pour mieux répondre à cette clientèle. L'ADT est le relais territorial des offices de tourisme pour le compte d'office de tourisme de France. Trajectoire tourisme. Le pôle partagé de formation pour les professionnels du tourisme. 15 sessions de formation proposées par l'ADT pour 86 stagiaires formés. L'ADT participe aussi aux petits-déj et ateliers proposés par la CCI. Apidae. La plateforme numérique qui recense l'ensemble de l'information touristique de trois régions et 22 départements. Une mission de conseil et d'accompagnement aux collectivités sur l'optimisation de la taxe de séjour. Quatre ateliers sur la réforme de la taxe de séjour ont réuni l'ensemble des intercommunalités ardéchoises. La professionnalisation des acteurs par le suivi de l'ensemble des démarches qualités en partenariat avec la CCI. La coédition de deux magazines par an et de nombreux supports publicitaires. Les ateliers du tourisme autour de l'émerveillement à Saint-Félicien. La coordination des merveilleux week-ends proposés deux fois par an, au printemps et à l'automne, avec une opération street marketing à Marseille. L'animation d'un groupe d'émerveilleurs avec un premier événement, le temps des émerveilleurs, qui s'est tenu à Albusière. Le tournage du second épisode de la vidéo émerveillée par l'Ardèche sur le thème art de vivre, vin, châtaigne. Le relais de la vie associative de la marque, dont l'ADT est membre de droit, comme l'émerveilleux jeudi. La Suisse, marché phare 2018, avec quatre partenaires ardéchois. Un événement festif et la présence dans une galerie commerciale. Salon spécialisé vélo, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. Workshop ProPress avec le CRT en Belgique et aux Pays-Bas sur le thème tourisme gourmand. Accueil en novembre, en partenariat avec Atout France et CRT, de 50 tours opérateurs allemands descendant le Rhône en bateau. Rencontre Théo Agence Internationale avec Destination Vignoble à Bordeaux, les vins de toute l'Ardèche et les rendez-vous en France à Paris. Deux rendez-vous incontournables. Depp Tour à Paris et Salon des blogueurs à Millau. Plus d'une centaine d'accueils presse, dont de nombreuses télés. Deux émissions en direct sur Autoroute Info, deux blogs trip en partenariat avec Cévenne d'Ardèche et Ardèche Buissonnière. Priorité au digital. Un séminaire annuel avec les quatre agences liées à la stratégie digitale. L'occasion de tester les nouvelles solutions d'itinérance, Loupi et MyTripTaylor, des solutions déclinables et mutualisables. Une interaction permanente avec nos visiteurs, en particulier grâce au développement d'une stratégie gestion de la relation client sur plus de 300 000 contacts, en lien étroit avec l'actualité et mutualisable. Treize offices de tourisme sont équipés de la solution d'Aulist. Un travail permanent avec les équipes de l'accueil de l'ADT pour proposer un service réactif et un suivi personnalisé des demandes d'informations. Une valorisation par l'image et un accès en temps réel à la réservation via la plateforme Ardèche Reza. Un site pilier, www.ardèche-guide.com, qui évolue chaque année et enregistre plus d'un million de visiteurs, dont 40 % sur le mobile. Les réseaux sociaux, un axe primordial dans la notoriété et la fidélisation. Un renforcement de l'engagement avec la création du groupe privé Facebook à la conquête de l'Aardèche, 800 personnes. Un ton différent et décalé sur Twitter. Des photos de saison et d'actualité sur Instagram. Plus de 200 vidéos sur Ardèche TV affichant au total plus de 2 millions de vues partagées avec 85 diffuseurs ardéchois. Une communication interne pour la cohésion des acteurs. Trois outils principaux. E-News Ardèche Tourisme Info, la page pro du site Ardèche Guide, la page Facebook Professionnel du Tourisme. Sous l'impulsion de l'agence développement touristique de l'Aardèche, les actions partagées sont de plus en plus efficaces. On travaille très près et très proche avec les partenaires du tourisme dans le département. Le travail collaboratif paye et je suis très fier que ce travail nous conduise à être cité dans le monde par les voyagistes parmi les 20 destinations classées 10e entre le Chili et le Canada. Le magazine Express, lu à 2 millions et demi d'exemplaires, qui nous recommande parmi les 90 sites à visiter absolument et les voyages qu'il faut faire. donc c'est quelque chose qui est important. Et puis surtout avoir su conquérir, je crois, cette idée d'être la première destination vélo en recevant en 2021 Vélo et Territoire, qui est la reconnaissance de l'action autour du vélo en France. L'adaptation au tourisme de demain, on est dans ces actions-là et je crois qu'il est important de s'adapter à ce tourisme qui est en pleine mutation. Et la première adaptation, c'est de construire la maison du tourisme de l'Aardèche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501